Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo d'actualité sur la chaîne, première vidéo que j'enregistre, eh bien, à mon nouveau setup, alors vous voyez pas forcément la différence pour l'instant parce que je suis sur fond vert, mais je pense que vous voyez que l'image n'est pas exactement comme d'habitude, que le son surtout n'est pas exactement comme d'habitude, j'ai fait vraiment comme j'ai pu, j'ai eu, comme eh bien évidemment à chaque fois, on sait pas pourquoi, eh bien des galères de setup, tu sais, tout marche bien, tu débranches deux câbles, tu bouges le truc ailleurs et ça revient et ça ne fonctionne plus, évidemment. Donc voilà, bref, j'espère malgré tout que cette vidéo sera, eh bien, suffisamment qualitative, c'est pas parfait, mais ça va s'améliorer de vidéo en vidéo, j'attends des livraisons de certains trucs et tout, mais j'étais obligé quand même de parler de certaines choses qui sont en train de se passer, j'avais déjà envie d'en parler hier, vous vous doutez bien de quoi on va parler aujourd'hui, bien évidemment, je voulais m'exprimer à ce sujet, même si tout le monde a donné son avis sur ça, bien évidemment, on va parler de GTA 6, bien sûr, et pas seulement, on va également parler de Nintendo qui a lâché une énorme bombe mastodonte qui est arrivée, que j'ai trouvé complètement folle, et dont j'avais envie de vous parler. N'hésitez pas, eh bien, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, n'hésitez pas à liker cette vidéo, et bien sûr, super important, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de celle-ci, que ce soit déjà du début de cette up sur fond vert avec le son et tout, en attendant, eh bien, que tout s'améliore, et puis, vous verrez, je pense, progressivement, les vidéos s'améliorer. On va donc commencer, eh bien, par ce que j'ai décidé d'appeler le trailer de la honte. Alors, le trailer de la honte, c'est absolument pas pour Rockstar, bien évidemment, vous vous en doutez, le trailer de la honte, parce que, eh bien, je pense, et je pèse pas mes mots quand je dis ça, je pense vraiment que c'est le cas, je pense qu'on est en face d'un des plus gros fail, un des plus gros vol, même, on peut le dire, de l'histoire de l'industrie du jeu vidéo, et même du divertissement. Alors, si vous n'avez pas suivi, et peut-être que vous n'avez pas suivi, j'ai vu que certains n'avaient pas compris ce qui s'était passé, hier, au moment où cette vidéo est diffusée, je devais être en live aux alentours de 14-15 heures pour réagir avec vous au premier trailer de Grand Theft Auto 6 GTA 6. Vous le savez, Rockstar avait annoncé ça. C'est un jeu que j'attends, évidemment, j'ai joué énormément au GTA dans ma jeunesse. C'est pas forcément le contenu que je fais sur la chaîne, parce que je cible aussi ce qui vous intéresse, forcément, mais c'est un jeu, en tant qu'amateur de jeux vidéo, qui ne peut pas laisser indifférent. C'est probablement, aujourd'hui, la plus grande licence du jeu vidéo. Et forcément, ce sixième opus, il était attendu par absolument tout le monde. Et donc, j'avais ce live qui était programmé. Et je m'en veux de ne pas avoir pris la parole à ce moment-là, mais comme je vous dis, vu que je suis en pleine semaine d'installation, setup, déménagement et tout, c'était pas possible. Il y a eu un problème qui s'est passé la veille, dans la nuit, on va dire, avant le reveal du trailer, puisque le trailer de GTA 6 a complètement leak. Il a fuité, littéralement, le vrai trailer que vous avez vu un peu partout. Et du coup, Rockstar n'a pas eu d'autre choix que, dans la foulée, de contrer ça en le balançant, en l'officialisant via un simple tweet en mode, « Bon, bah, vraiment, leur tweet, c'est « Bon, bah, notre trailer a leak, alors le voilà. » Voilà, globalement. Et je vais venir dans deux minutes sur le trailer en lui-même. Mais c'est tellement horrible. Déjà, je pense à toutes les équipes qui ont travaillé sur ça depuis des mois et des années, bien évidemment. Et je trouve, j'ai vu qu'il y avait deux camps dans cette situation. Il y a les gens qui disent « Bah, on s'en fout, on a le trailer, c'est le plus important. » Et l'histoire retiendra que oui, c'est vrai. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil d'avoir ça. C'est comme si demain... En fait, je prends un truc plus grand public, parce que déjà, on n'a pas l'air de comprendre, moi, la manière dont je l'ai ressenti. C'est comme si demain, on est en finale de la Coupe du Monde. Vous attendez, c'est samedi 21h. Et en fait, la veille au soir, je vous donne le résultat. Et vous ne l'avez pas vécu. Bah, c'est un peu ça, en fait, tu vois. C'est un peu ça qui s'est passé. Et c'est un truc... Moi, quand j'ai vu le truc arriver, alors déjà, je l'ai vu après coup. Et au milieu de la nuit, je l'ai vu. C'était déjà trop tard d'une heure ou deux. Je n'étais pas prêt, je ne pouvais pas partir en live et réagir comme tout le monde a fait. Donc déjà, j'ai loupé l'annonce du plus gros jeu de la prochaine décennie, probablement. Alors, pas forcément du plus gros jeu sur notre chaîne, mais quand même, ça me tenait à cœur. Donc déjà, je suis dégoûté. Et puis, j'ai eu ce sentiment de... Ma hype n'est même pas montée, qu'elle est redescendue, quoi. Enfin, j'ai le truc. Et ce n'est pas que GTA. On sait les Pokémon qui leakent tous les ans, certains jeux qui fuitent, Tears of the Kingdom qui avaient fuité une semaine avant, machin. Enfin, c'est vraiment... Les leaks, c'est vraiment devenu le fléau de notre génération. Et vraiment, à quelques heures comme ça de la diffusion, je trouve ça véritablement honteux d'avoir diffusé ça, d'avoir totalement ruiné, en fait, la hype des gens. Parce qu'il faut comprendre que, oui, il y a des gens qui voulaient juste le trailer et du coup, ils sont contents et c'est normal. Mais il y a aussi des gens qui voulaient cette excitation, tous le découvrir en même temps, que ce soit une fête, en fait, littéralement. Et moi, je prends souvent cet exemple, vous vous en rappelez, de la communion qu'il y a eu sur ce Nintendo Direct en 2019, lorsque Tears of the Kingdom a été annoncé, et qu'on était tous comme des fous dans le chat parce qu'on ne s'y attendait pas, parce qu'on était tous en train de le vivre en même temps et tout. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, à l'heure du numérique, veulent vivre ce genre de choses, pas forcément pour mon live, parce que moi, je n'aurais pas été un moteur du jeu. Bon, j'aurais eu ma commu, mais on n'aurait pas été un gros live sur YouTube, vous comprenez ? Mais juste ce principe de, allez, c'est maintenant, machin. Et même, il y a des gens qui ne regardent pas des lives, qui auraient juste regardé le trailer sur YouTube sans regarder des YouTubers ou quoi, et qui auraient kiffé. Et non. Et en fait, quand on parle d'un truc comme GTA VI, bah, faire fuiter ça sur un jeu bof bof, ok, faire fuiter ça sur un gros jeu, vraiment pas ouf, mais faire fuiter ça sur GTA VI, bah, c'est la honte, quoi. C'est la honte, c'est la honte pour les gens qui ont fait ça, hein, comprenez bien, pas pour Rockstar, qui se fait les pauvres mitrailles avec ça, qui avait déjà des fuites sur la date du trailer, à un moment donné, puisque le trailer avait, enfin, en tout cas, l'annonce avait fuité 2-3 heures avant que Rockstar allait l'annoncer. L'année dernière, on se souvient qu'il y avait eu des leaks réels, hein, pour le coup, on peut le dire maintenant, de l'alpha du jeu, enfin, bref, ils se font bombarder, et c'était même une entreprise comme Rockstar se fait avoir sur ça. Et je trouve ça juste terrible, en fait. Je trouve ça juste terrible. J'avais envie de m'exprimer là-dessus, vous avez entendu tout le monde s'exprimer là-dessus, mais je voulais m'exprimer là-dessus, quand même, durant ce retour, pour moi, on va dire, parce que c'est terrible, parce que c'est terriblissime. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé, malgré tout, du trailer, hein, en lui-même, parce que c'est quand même super important de préciser un truc, c'est que ça n'a pas atténué la hype, très clairement. Ça a un peu fait une annonce décousue, il y en a qui l'ont vu à 1h du matin, il y en a qui l'ont vu à 9h en se réveillant, il y en a qui... Bon, voilà, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu, ah, bah, il s'est passé quoi, bah, voilà. Mais, bon, vous avez vu les stats, au moment où j'enregistre, on est à près de 70 millions de vues en 24 heures. C'est complètement fou. C'est un record, évidemment, absolu pour le jeu vidéo. C'est, je crois, la troisième vidéo derrière les vidéos des BTS, déjà, qui font ça. Enfin, c'est en train de faire un record au-delà du jeu vidéo. Et je l'avais dit, aujourd'hui, j'étais assis, c'est au-delà d'un très gros film, c'est au-delà d'une très grosse série. Pour moi, j'étais assis, aujourd'hui, c'est bien au-delà de tout ça, je l'avais dit. Et on en prend, évidemment, le chemin. Donc, c'est une bombe absolue, ça, c'est clair. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Écoutez, les gars, je ne vais pas être très original. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? C'est absolument exceptionnel. C'est, enfin, je veux dire, c'est, en plus, visiblement, le moteur du jeu. C'est beau, c'est grand, c'est dynamique, c'est Miami-like, c'est fou. Voilà, en vrai, je vais passer un peu cette partie parce que, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? C'est exceptionnel, voilà, vous l'avez entendu 800 fois, eh bien, voilà, une huit centièmème fois pour vous. Bien sûr, c'est exceptionnel, bien sûr, on l'attend. 2025, petite surprise de mon côté. Et petite surprise qui n'est pas forcément liée au temps de développement, parce que j'ai vu des gens qui débattaient sur ça. En soi, annoncer un jeu fin 2023 pour 2025, c'est pas déconnant, c'est à horizon un an, un an et demi, globalement, parce que ça peut arriver début 2025, on est en décembre 2023, bon, je veux dire, voilà, c'est... On voit deux années, mais ça peut être dans un an et deux mois, tu vois, comme ça peut être dans quasiment deux ans s'il sort à la fin d'année 2025. C'est plus vraiment l'interview de Rockstar himself, en fait, qui avait dit, oui, on prépare des revenus records pour 2024, 2025. Bon, bah, 2024, non, très clair. Après, l'année fiscale, machin, on pourra toujours jouer sur ça, on verra. Mais voilà, juste exceptionnel, bien sûr. Et donc, voilà pourquoi j'ai, bien sûr, annulé mon live, parce que, bah, vous vouliez que je réagisse à quoi, en fait ? Le trailer était déjà sorti, je l'avais déjà vu. Alors, on aurait pu maintenir le live et être en mode, bon, bah, les gars, moi, me retenir, je vais me dire, je l'ai pas vu, puis voilà, mais en fait, le moment, il est passé. Le moment, il est passé, c'est plus une découverte, c'est du react à froid et tout, enfin, voilà. Mais en tout cas, exceptionnel, graphiquement, l'ambiance, tout, bon, voilà, c'est juste fou. Personnellement, je l'attends de fou, malade, évidemment. J'y jouerai, évidemment. Est-ce que j'en ferai du contenu ? On verra. Probablement que oui, en tout cas, en stream, c'est sûr. Donc, je l'attends de fou. Maintenant, dans quelques années, on s'en souviendra plus, mais... Ah, ça fait chier. Vraiment, je vous le dis, et pardon d'être un peu cash, mais ça fait vraiment chier ce qu'il s'est passé. Moi, perso, ça m'a tué ma hype, en fait. Quand j'ai vu le truc popper comme ça, j'étais en mode, oh, bah, merde. En fait, j'étais plus dégoûté de la voir, limite, que de la voir. Je saurais pas comment expliquer, mais j'avais l'impression qu'on m'a volé mon moment, qu'on m'a volé ma communion avec Internet. Je parle même pas avec vous, quoi. J'aurais pu ne pas le live et le vivre avec tout le monde en même temps. Et non, en fait, il y a eu une espèce de moment arraché, de moment volé. Et du coup, je suis juste dégoûté, quoi. Et on est à... On a une ère où c'est de plus en plus fréquent. Et en fait, bah, même j'étais assise, quoi. Donc, aucun studio n'était à l'abri, quoi, malheureusement. On va passer au second sujet, histoire de parler d'une news un petit peu plus joyeuse. Nintendo qui a lâché une véritable bombe, vraiment. Une véritable information capitale qui est juste complètement folle. Et c'est marrant parce qu'en plus, on en parlait dans une précédente vidéo d'actualité puisque, il y a quelques jours de cela, je vous parlais un petit peu de la news par rapport, eh bien, au parc d'attractions en Espagne, avec Universal, etc. Vous vous rappelez, vous vous rappelez, machin et tout. Et on parlait du fait que, eh bien, peut-être, on ne sait pas, ça pourrait être super cool d'avoir un super Nintendo World. Vous savez, le parc d'attractions Nintendo en Espagne et donc en Europe. Alors, c'est pas de ça dont il s'agit aujourd'hui, mais on a eu, lors d'une conférence de presse de Nintendo, une vidéo de teasing, de présentation de la nouvelle zone Donkey Kong Country. Alors, pour explication, globalement, ce qu'ils veulent faire, en tout cas, c'est ce que j'en comprends, ce qu'ils veulent faire avec le super Nintendo World, c'est vraiment reprendre la sauce des paris d'attractions les plus populaires, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle des lands, faire des zones. C'est-à-dire que, typiquement, à Disneyland Paris, tu as Adventureland, tu as Discoveryland, tu as plusieurs lands qui sont, en fait, des zones thématisées. Et donc, au Super Nintendo World, tu as, bien évidemment, la zone Nintendo Mario, quoi, véritablement. Sauf qu'il y a un deuxième land qui est en train de se préparer, qui est le Super... Au Super Nintendo World, qui est le Donkey Kong Country, qui est, je vous le donne en mille, une zone, bien évidemment, sur Metroid, bien sûr, c'est faux, sur Donkey Kong, bien sûr, évidemment. Et elle a été officialisée, il y a déjà deux ans, plus de deux ans, lors du lancement du Super Nintendo World. On savait qu'il y avait une zone qui est arrivée, mais on n'en avait pas vraiment vu d'aperçu, à part des trucs en images par-dessus et tout. Et là, on a eu un aperçu via une vidéo. C'est sublime, ça donne envie d'y aller, bien évidemment. J'ai envie d'y aller au Super Nintendo World, s'il vous plaît, mettez-moi ça en Europe, faites quelque chose. C'est juste exceptionnel. Comme d'hab, on en reparle la dernière fois, mais le Japon qui se fait mitrailler de trucs, et nous, à chaque fois, on a pinou sur rue, évidemment. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Le lancement est prévu au printemps 2024, et avec notamment l'attraction phare des chariots, comme dans le jeu, où on va pouvoir passer plein de choses et tout. C'est fou, c'est fou parce que là, on arrive vraiment à une ère, je trouve, entre les films, les live-action, même si, jurisprudence, vous savez ce que j'en pense, les parcs d'attractions, les machins, on arrive vraiment, Nintendo de tout temps, je rappelle qu'à une époque, ils faisaient des jouets, mais de tout temps, on a toujours fait de tout. Mais on arrive vraiment à une, je dirais vraiment, ouverture, on décloisonne totalement l'univers de Nintendo, et on l'adapte à tous les styles. Et là, on le voit de plus en plus. Et du coup, ma question, évidemment, elle est de se dire, ben là, ils font un land Donkey Kong. Bon. Vous croyez qu'ils vont s'arrêter là ? Alors, il était en préparation, donc le prochain sera peut-être dans longtemps, mais est-ce que vous pensez qu'il ne pourrait pas y avoir un nouveau land derrière, un troisième land ? Et si oui, et ben, quel univers vous imagineriez ? Quel univers de Nintendo se porterait bien à un parc d'attractions ? Parce que, par exemple, sur la chaîne, vous allez me dire, Zelda, est-ce que vraiment Zelda se porterait à un parc d'attractions ? Je ne sais pas. Est-ce que quelque chose, par exemple, comme Kirby, ne se porterait pas mieux ? Vous voyez, par exemple, à un parc d'attractions. Est-ce que quelque chose comme, peut-être, Metroid ne se porterait pas bien à une attraction ? Pas forcément un land, mais voilà. Bref, est-ce que vous pensez qu'ils vont s'arrêter là ? Et sinon, est-ce que vous pensez qu'ils vont faire un nouveau land ? Et si oui, eh bien, quelle land vous imaginez ? Sur quelle thématique ? Bien évidemment. Et c'est quand même intéressant aussi de noter, j'avais envie de finir sur ça, de noter la, j'ai envie de dire, presque la renaissance, finalement, de Donkey Kong. Parce qu'on sait que Donkey Kong, ça a été, mine de l'un, le premier antagoniste de Mario. Il faut quand même ça rappeler pour les plus jeunes. C'était un personnage ultra important qui progressivement a été mis en retrait en termes de personnages un peu gaguesques, etc. Et le dernier gros jeu, Donkey Kong, maintenant, il a presque une dizaine d'années. Donc, ça fait quand même beaucoup de temps. Et ces derniers temps, je trouve qu'on sent, mine de rien, que Nintendo, ils sont un petit peu à la relance avec Donkey Kong. Je pense, mine de rien, à son rôle prépondérant dans le film Mario. Mine de rien, ça vaut ce que ça vaut, mais il est quand même assez important dans le film Mario. Il y a depuis des rumeurs de spin-off sur lui. Mine de rien, il faut en parler. Et puis, bien sûr, on pense aussi au jeu open world Donkey Kong qui arriverait dans les prochains mois, les prochaines années. On en entend depuis longtemps. C'était comme Pikmin 4, c'est une arlésienne. Pikmin 4 a fini par arriver. Je n'ai pas de doute que le jeu Donkey Kong finira par arriver sur la Switch 2. On verra. Donc, voilà, là, il y a le super, enfin, le Donkey Kong Country Land qui ouvre au Super Nintendo World. Il y a quand même beaucoup, je trouve, d'actu Donkey Kong à droite à gauche et ça fait plaisir, bien évidemment, ça fait plaisir de retrouver ce personnage qui est super important dans l'univers de Nintendo. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura été ok à regarder. Ce n'est pas parfait, évidemment, il y a du bruit, machin et tout, il faut que je corrige certaines choses. Mais en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Ça faisait pas mal de temps que moi, je n'avais pas tourné parce que j'avais tourné des vidéos d'avance. On améliorera le son, l'éclairage, j'attends du nouveau matos. Je dis, bref, il y a des choses qui vont progressivement se faire. On va améliorer le setup derrière aussi avec le décor. Tout ça va se faire dans les prochaines vidéos. En tout cas, merci parce que j'ai posté un message il y a quelques jours pour dire, voilà, désolé, je suis un peu moins actif et tout en ce moment et beaucoup d'entre vous m'ont dit, mais ce n'est pas grave, de toute façon, tu as été giga actif ces derniers mois, tu as bien le droit de te prendre un petit peu de repos et tout. Ça m'a fait plaisir de ouf. Merci beaucoup les amis. Je suis désolé de ne pas avoir pu vivre ce bordel autour de GTA en direct, malheureusement, mais bon, voilà, je suis de retour et comptez sur moi pour vous faire pas mal de choses. Il va y avoir des streams, il va y avoir pas mal de choses ces prochains temps, il y a les Game Awards qui arrivent, il va y avoir des choses. J'ai très, 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 très hâte de vivre ça avec vous les amis. Portez-vous bien. C'était Siphano, on se retrouve très, très vite. N'oubliez pas, like, commentaire, abonnement. A bientôt tout le monde. Ciao.